... Jean-Luc Serranche-Rébert, merci de vous prêter au jeu, à ce petit jeu de questions-réponses. Première question, l'homme n'est-il pas un petit peu schizophrène à force de vouloir tout accélérer et en même temps il souhaite ralentir de plus en plus ? Je pense que nous ne sommes pas schizophrènes, nous sommes heureusement multiples. C'est-à-dire qu'il y a en nous et il y a dans la société où nous sommes un besoin d'accélérer qui correspond aux possibilités que nous offre la technologie et la complexité du monde. Mais en proportion exactement inverse, du moment que nous sommes obligés de faire cet effort, il faut le compenser et c'est pour ça que nous avons aussi besoin et envie de ralentir. Alors qu'il n'y a pas de contradiction, il y a juste de choisir les bons moments. Et ce que trop de gens ne savent pas, c'est qu'il est indispensable de pouvoir fonctionner à plusieurs rythmes différents. Heureusement il y en a qui le savent d'instinct, d'autres auront peut-être besoin de l'apprendre, c'est une question de survie. Vous dites que la valeur du temps est encore une notion très démocratique puisque la valeur en durée est la même pour tous. Comment dans l'entreprise, un salarié, un cadre peut-il ralentir et faire comprendre à son client, à son patron, à son actionnaire ? Qu'il doit aussi avoir le temps, ce qu'on appelle le temps masqué, le temps de la réflexion ? Pour les clients, je donnerai un conseil simple. On peut commencer à parler plus lentement. C'est fou ce que ça permet aux gens d'en face de se rendre compte que le temps est une donnée qu'il faut prendre en compte. C'est un peu une galéjade, mais c'est vrai. Je crois qu'il faut aborder le sujet. Ça n'est souvent pas fait, c'est-à-dire que l'on reçoit les injonctions, les nécessités, les plans, en essayant ensuite de faire au mieux. Et quand on connaît un petit peu la valeur du temps, on peut à ce moment-là, si on a la confiance des gens qui vous donnent des choses à faire, on peut commencer à amorcer un dialogue en disant, écoutez, je suis ravi de faire ça, mais je sais que ça va prendre peut-être plus de temps que vous ne croyez. Est-ce que vous voulez que ça soit vraiment bien fait ? Enfin, voyez, ce genre de choses. Je crois qu'il faut aborder la question. Et ne pas la laisser sur le carreau. Et ne pas faire comme si elle ne se posait pas, elle se pose. Est-ce que vous diriez, est-ce que vous feriez partie de ceux qui disent que les crises que nous subissons depuis plusieurs années sont une chance pour l'homme, une chance de reconstruire, une chance de se reconstruire ? Écoutez, on s'en passerait bien. Mais je note simplement que les crises dont nous parlons sont peu de choses par rapport à celles qu'ont vécu les générations précédentes qui ont abouti au cours du XXe siècle à de grands massacres. Donc, la période dans laquelle nous vivons depuis 60 ans, c'est-à-dire au fond depuis l'usage de la bombe atomique qui a forcé tout le monde à se calmer un peu, est une période privilégiée dans la mesure où elle est tout à fait dense, elle est compliquée, elle est souvent problématique, mais elle est rarement mortelle. Et il faut d'abord se rassurer en se disant que c'est probablement une phase bénéfique de l'humanité dans laquelle nous sommes, mais rien n'est jamais facile dans la vie, donc c'est vrai que ça implique des crises. Toute dernière question, que vous inspire cette université homme-entreprise ? Tout ce qui permet à des gens qui sont dans l'action de prendre une pause, de se poser justement à cette occasion des questions plus fondamentales et plus simples, est absolument indispensable, c'est l'équivalent d'une respiration. Donc, le lieu compte, nous sommes effectivement entourés de verdure, c'est nécessaire aussi pour la paix de l'âme, et je crois que le fait de rencontrer des esprits qui, eux, s'exercent à communiquer simplement des notions simples sur ce que la vie implique et demande, est indispensable à ceux qui passent trop de temps dans leur journée à résoudre des problèmes pratiques. Voilà, donc il faut mélanger les deux, et heureusement, le contact permet de le faire. Merci beaucoup de vous apprêter à ce petit jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada